Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IBI au sujet du module 2. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.2 du curriculum IBI et comprennent deux unités. Cette vidéo va concerner les atomes et le modèle atomique. Donc c'est une unité qu'on a déjà vu dans le passé. Cette vidéo se veut un résumé de ce qu'on a appris et ce qu'on avait appris c'est que la matière est formée donc de substances pures qui ont des petites particules qu'on a appelées les atomes. Alors pendant longtemps les chimistes ont essayé de représenter, de savoir c'était quoi un atome, de qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur d'un atome. Le premier à se poser la question ça a été Dalton. Lui a observé que les gaz pouvaient être comprimés donc il s'est dit il y a de l'espace, il y a du vide entre les atomes et il a imaginé l'atome comme étant simplement une sphère. Cette sphère-là elle était invisible parce qu'elle était trop petite et elle était indivisible, incassable. Selon Dalton on ne pouvait pas avoir des particules plus petites que l'atome. Par contre déjà avec Dalton on pouvait combiner les atomes pour faire des molécules. Par après Thomson s'est rendu compte que c'est pas vrai, l'atome n'est pas incassable, il y a des particules plus petites qu'un atome qu'on peut faire sortir et c'était nos particules négatives. Les particules négatives donc pouvaient être séparées mais l'atome était neutre au complet. Fait que lui il a imaginé l'atome comme étant une espèce de muffin au chocolat où le muffin est positif et les pépites de chocolat sont négatives pour que le total des positifs et le total des négatifs fasse un atome neutre au total. Mais par après Rutherford a fait une expérience qui lui a permis de découvrir que toute cette charge positive là n'était pas un muffin et toute cette charge positive là était concentrée dans le milieu de l'atome et que tout autour il y avait encore de l'espace vide entre ce noyau positif très très dense et les particules négatives qui tournaient autour. Par après Chadwick a découvert le neutron donc là c'est de cette façon là qu'on a réussi à expliquer pourquoi des charges positives ne se repoussaient pas entre elles mais qu'elles étaient capables de rester proche 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 dans un noyau. Puis après Bohr lui a fait une expérience pour découvrir que les électrons se promènent pas n'importe où autour du noyau mais ils se déplacent sur des orbites bien définies. Donc ça c'est ce qu'on avait appris en neuvième année. On va rajouter le modèle de Schrödinger le modèle quantique qui dit que en fait les électrons ne sont pas des simples particules c'est un petit peu plus compliqué que ça et les couches électroniques c'est pas un endroit bien précis c'est plus une probabilité statistique de retrouver un électron à cet endroit là. Donc ça c'était pour le dernier modèle le plus récent. Ce qu'on sait par contre c'est qu'il y a des protons, des électrons et des neutrons et ces trois particules là on les appelle les particules subatomiques. Les particules subatomiques ont donc des propriétés caractéristiques bien définies. Les électrons sont des particules qui sont de très petites masses, on va même dire une masse négligeable donc c'est presque zéro comparé à la masse de l'atome. Les électrons ont une charge négative et ils sont placés autour du noyau, autour de l'atome. Les protons et les neutrons ont tous les deux une très grande masse et sont tous les deux placés dans le noyau mais le proton a une charge positive et le neutron lui n'a pas de charge électrique. Les électrons ont une charge négative, les protons ont une charge positive mais leur nombre au total est égal, ça veut dire que l'atome dans son ensemble est une particule neutre. Mais ce sont les protons et les neutrons qui sont dans le noyau donc ça veut dire que le noyau est positif. Ce noyau là est aussi très très dense parce qu'il est très très petit. Donc ça c'est la représentation de Bohr qu'on a vu tantôt et si on se concentre sur le noyau, on voit qu'il y a des billes rouges et des billes bleues. Donc les billes rouges et les billes bleues représentent les protons et les neutrons et dans un noyau il va toujours avoir au moins le même nombre de neutrons que de protons sinon même plus de neutrons que de protons. Les protons sont positifs et ils voudraient se repousser les uns les autres et les neutrons empêchent cette répulsion là et permet au noyau de rester tout petit donc de rester très très dense. Ce noyau là comparé à la taille de l'atome il est très très petit. Ce schéma là de Rutherford qu'on utilise n'est pas à l'échelle. Si on voulait faire un schéma à l'échelle il faudrait que le noyau soit minuscule dans ce schéma là petit comme la pointe d'une aiguille. En fait regarde si on voulait faire une analogie faudrait dire que si un atome est aussi grand qu'un stade de football ben le noyau va être comme si on prenait une balle de golf et qu'on le plaçait au tout milieu du stade de football et faudrait que l'électron ait une masse négligeable donc disons un moustique et ce moustique là serait vraiment très 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 loin du noyau sur le dernier siège en haut complètement du stade. Ça ça serait plus représentatif de l'échelle atomique. Bon ça reste quand même un modèle donc c'est pas parfait. Une autre façon de représenter les atomes est avec la notation du symbole. Le symbole a toujours la première lettre majuscule mais là il y a juste 26 lettres dans l'alphabet il y a 118 éléments donc si on rajoute une deuxième lettre il faut absolument que cette deuxième lettre soit minuscule. En avant de ce symbole là en bas en position indice on va écrire le numéro atomique. Le numéro atomique est donné dans le tableau périodique et le numéro atomique correspond au nombre de protons dans le noyau et lui il est toujours placé en bas à gauche du symbole. En haut à gauche ça va être la masse atomique et cette masse atomique là dans l'exemple qui est ici elle a été arrondie et on va parler plus tard de ce que c'est la masse atomique dans une autre vidéo. Si l'atome a perdu des électrons ou gagné des électrons on va dire que c'est devenu un ion et la charge de l'ion va être placée en haut à droite. Donc c'est tout pour le résumé au sujet des atomes et du noyau. On se revoit dans la prochaine vidéo pour parler des isotopes. Bye!